Nous allons commencer par vous partager un texte de la parole, 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 et 3. Et nous continuons ce matin notre série intitulée « Pas de pain seulement, la parole comme nourriture de l'âme ». Et nous voulons continuer à avoir des conseils pour maintenir une alimentation spirituelle équilibrée. Et en 1 Pierre 2, versets 2 et 3, nous lisons ce qui suit. « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins, ajoute Pierre, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Comme des enfants nouveau-nés. » Alors, ceux qui ont eu la joie de mettre un enfant au monde, ceux qui ont eu la joie d'être parents, vont savoir qu'un enfant ne se questionne pas lorsqu'il a soif. « Dès la première heure de sa vie, boire le lait maternel de sa mère est normal, est automatique, est instinctif. On lui présente le sein maternel et l'enfant se met joyeusement à téter ce bon lait. » Notre petite fille Lydia, comme tous les enfants, n'a pas eu besoin d'apprendre non plus à manifester sa faim. « Elle a faim, elle pleure. Elle a très faim, elle cuit. Et elle boit. Et maintenant, elle commence à manger. » Un enfant et un parent sait que la meilleure chose, c'est le lait maternel. « Nourrissant, riche, pur. Pierre nous dit que nous devrions désirer la parole de Dieu comme un enfant nouveau-né désire le lait maternel. » Quelle image frappante. Il nous rappelle que rien n'égale la parole de Dieu pour nourrir l'esprit d'un enfant de Dieu et nous faire découvrir la personne de Jésus-Christ. Rien n'est plus satisfaisant, rien n'est plus nourrissant, rien n'est plus désirable que la parole de Dieu. Et donc, ce texte de Pierre devrait nous amener à nous questionner. Ai-je réellement goûté que le Seigneur est bon? Est-ce que je désire toujours me nourrir de ce lait, de cette nourriture, de cette parole? Ou m'arrive-t-il plus souvent qu'autrement de me tourner vers d'autres sources d'alimentation? Vers d'autres aliments moins purs, moins nourrissants, voire parfois même nocifs. Certains vont se rappeler peut-être que ce scandale du lait contaminé qui a frappé la Chine en 2008, du lait de vache qui avait été produit pour la consommation de bébés, avait été frelaté. On avait ajouté, imagine, de la mélamine pour donner l'apparence que ce lait vendu était plus riche en protéines. Et à cause de cet empoisonnement de ce lait frelaté, près de 100 000 bébés ont été contaminés, sont tombés malades et plusieurs en sont morts. Un scandale qu'on a cherché à étouffer, mais ce produit était vendu au-delà aussi de la frontière de la Chine et d'autres pays, donc, ont été affectés par ce scandale. Rien ne remplace le lait pur de la parole pour nourrir l'âme du croyant. Notre nouvelle nature que nous avons reçue de Dieu à la conversion nécessite une nouvelle alimentation, une nouvelle nourriture, une nourriture qui est adaptée à cette nouvelle nature. Et Dieu nous l'a donnée, abondamment, richement, cette parole qui est devant nous. Vous rappelez-vous ces paroles de Jésus en Jean 6, verset 32, lorsqu'il a dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Wow! Et ces auditeurs qui étaient là, savez-vous quelle a été leur réaction à l'écoute de ces paroles de Jésus? Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Ils avaient compris que Dieu veut nourrir ces créatures, que Dieu offre ce pain du ciel, et ils en désiraient, désiraient toujours. Et Jésus a pointé ensuite les pensées de ses auditeurs en ajoutant « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Avons-nous reçu ce pain de vie? Avons-nous toujours soif de cette eau vivante? La recherchons-nous, la désirons-nous, la demandons-nous. Comment nourrit-on notre esprit? C'est la question que nous nous posons en ce début d'année, en cette année de la Bible, qui est le thème de l'Église Renaissance pour 2021. Ces questions doivent être à nouveau posées, parce qu'il est important d'examiner notre façon dont nous nourrissons notre esprit, dont nous nourrissons notre âme. Et la semaine passée, nous avons commencé à répondre à la question que bien manger, c'est d'abord et avant tout manger, comme pour notre corps, des repas équilibrés et variés. Et plus précisément, nous avons souligné le fait que toute l'Écriture, toute l'Écriture de Dieu est utile. Autant Josué que Jean, autant Miché que Matthieu, autant Ruth que Romain, tous ces livres, toute cette parole est parole de Dieu, et utile, puissante, nourrissante et vivifiante. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. qui sort de la bouche de Dieu. Et il ne faut surtout pas mépriser cette parole, comme l'ont méprisé les Israélites dans le désert. En Nombre 11, verset 6, on apprend qu'ils se plaignent de cette nourriture abondante et gratuite que Dieu leur envoie jour après jour, qui les soutient, qui les garde en vie, honteux. Donc, nous avons besoin de repas équilibrés et variés. Nous avons besoin de nous nourrir de toute la parole de Dieu. Tous ces aliments préparés par Dieu pour notre bien-être. Mais il y a plus encore. Nous devons aussi manger régulièrement. Alors, vous connaissez peut-être ces gens qui ont ces diètes yo-yo. Pendant des mois, ils ne calculent pas les calories, ils ne se posent pas de questions s'ils peuvent aller au restaurant, s'ils peuvent manger riche, boire abondamment et accumuler les calories après calories. Pas de problème. Mais ils savent qu'ils vont faire dans quelque temps une diète radicale. Ils vont couper de tout, fondre pour ensuite reprendre. Vraiment, ces diètes yo-yo est une pratique chez certains qui est finalement profondément nocive pour le corps. Le corps n'est pas fait pour vivre ces contrastes brutaux de surabondance et de disette extrême. Les nutritionnistes, les diététiciens nous disent qu'il faut manger régulièrement et en quantité raisonnable. C'est la meilleure façon de répondre aux besoins de notre corps et de maintenir ce qu'on appelle un poids santé. Alors, certaines personnes traitent leur corps de cette manière et certains chrétiens traitent leur âme, leur esprit aussi de cette manière. « Ce matin, je vais passer une heure dans la parole, je n'arrêterai pas de lire puis je vais être correct pour le restant de la semaine. » Pas besoin. Je viens de faire le plein et je devrais être bien correct. Et ils pensent qu'ils peuvent ainsi maintenir leur vitalité spirituelle tout au long de la semaine. D'autres pensent que simplement écouter le sermon du pasteur va suffire pour les alimenter pour la semaine. Ce n'est pas du tout bien connaître, bien comprendre les besoins de l'âme. Ces choses sont insuffisantes pour nous nourrir adéquatement, régulièrement. La parole nous donne des conseils clairs sur cette question. Rappelons-nous cette parole donnée au général en chef de l'armée d'Israël, Josué. Un homme qui reçoit le mandat de conquérir la terre promise au cours des prochains mois, des prochaines années, va être une lutte constante pour prendre possession de la terre que Dieu donne à Israël. Un homme extrêmement occupé, chargé. Et voici ce que Dieu lui donne comme principal conseil. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le une fois par semaine. Non. Médite-le une fois par jour. Même pas. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. David a bien compris la chose. Et dans ce livre merveilleux des psaumes, il commence avec ce psaume d'introduction, le psaume 1. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir, sa joie, sa satisfaction dans la loi de l'Éternel et qui la médite, encore une fois, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Dans ces deux textes, on voit le lien entre la méditation régulière de la parole de Dieu et la réussite de sa vie, de sa marche. Et les premiers disciples de Jésus-Christ l'ont bien compris. Selon acte 2, 42 et suivant, ils ont réussi à se réunir quotidiennement autour de la prière et de la parole. Ils persévéraient, nous dit le texte, dans l'enseignement des apôtres. « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait, lui aussi, chaque jour, il agissait chaque jour en ajoutant à l'Église ceux qui étaient sauvés. » La parole de Dieu doit être intégrée dans notre vie quotidienne, doit être notre compagnon de route à chaque moment. C'est ainsi qu'on peut comprendre aussi ces autres paroles dans le livre du Deutéronome. Moïse donne ses directives au chapitre 6, verset 6, et dit « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Alors pensez-y, comment puis-je placer, garder cette parole de Dieu dans mon cœur? « Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » La parole était partout. La parole était partagée en tous lieux. Parole et vie, jour après jour, pour eux et pour leurs enfants. La Bible est claire en soulignant que la régularité est une nécessité tant pour notre esprit que pour notre corps. Et il est plus important de veiller à son esprit, parce qu'au moins notre corps, lui, va me le dire quand c'est le temps de manger. Il me le rappelle. « Mon esprit n'a pas ces douleurs de la faim spirituelle, quoi qu'il devrait l'avoir. Quoi que certains l'ont. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Qu'est-ce que je soupire? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je recherche? Nourrissons-nous donc régulièrement de la parole. Et veillons à éviter ces désordres alimentaires, spirituels, qui ont l'équivalent dans le monde physique, la boulimie et l'anorexie. Un deuxième conseil qu'on peut retrouver dans la parole, une autre pratique qu'il est important de maintenir, est de manger lentement. Alors, si vous aviez pu voir notre vie familiale au tout début, lorsque notre garçon Marc était un jeune homme, jeune garçon, ce n'était pas toujours de tout repos de manger à la table avec lui. Je pense qu'il réussissait systématiquement à briser des records de rapidité pour manger son repas. À peine les assiettes étaient-elles posées qu'il avait presque terminé la sienne et demandait la permission d'être excusé. Alors, malheureusement, ce comportement-là, sur lequel on a dû lutter pendant très longtemps, avait un double effet. Marc n'apprenait pas réellement à savourer ce plat que sa mère, parfois son père, lui avait préparé. Et il perdait de vue un côté très important du repas, qui est le côté social, collectif. On va y revenir parce que c'est un point important. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de prendre son temps pour manger. Les obligations professionnelles, familiales, personnelles nous obligent parfois à un peu déstructurer nos repas. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner notre effort de trouver un équilibre alimentaire. Alors, en préparant ce serment, je vous laisse trouver un peu des études. Il y avait des recherches qui nous disent combien de temps les gens prennent pour manger un repas à chaque jour. Je n'ai pas trouvé d'études québécoises, mais je suis tombé sur une étude faite par nos cousins belges en 2014, qui s'est questionné, qui se questionnait justement sur le temps que ça prend pour préparer un repas, déjeuner, dîner, souper, et consommer ce repas. Et pour nos amis belges, le plus long repas, le souper, prenait en moyenne 26 minutes pour être consommé. 26 minutes pour manger le plus long repas de la journée. Et sans autre explication, je trouvais ça intéressant. L'étude affirmait que les personnes ayant un niveau d'éducation plus élevé consacrent davantage de temps à consommer leur souper. C'est intéressant de savoir pourquoi. Oui. Et ceci alors que le temps de préparation moyen d'un souper est de 33 minutes. On mange plus vite, évidemment, que le temps que ça nous a pris pour le préparer. Et en regardant cette étude et en additionnant le temps que les gens prennent pour le déjeuner, le dîner et le souper, on arrive à un gros total, selon cette étude belge, à 61 minutes, très précisément, 61 minutes pour alimenter quotidiennement notre corps. Alors, les diététiciens, les spécialistes nous disent aussi que la digestion commence où? Vous savez ça? Dans la bouche. La salive contient des enzymes qui vont contribuer à la digestion. Il faut donc, nous dit les spécialistes, prendre le temps de manger. Prendre le temps de mastiquer, de mâcher. Les spécialistes disent qu'il faut mâcher une nourriture environ 8 à 10 fois. Nos mères et nos grands-mères nous disaient la même chose. Le guide alimentaire canadien va dire ainsi, savourez vos aliments. C'est une des consignes très simples dans le guide alimentaire canadien. Savourez vos aliments. Et pour savourer, il faut être conscient de ce qu'on fait. Et prendre le temps de découvrir cette nourriture. Alors, si on traduit cela maintenant dans notre alimentation spirituelle, qu'est-ce qu'on constate? Combien de temps prenons-nous pour nourrir notre âme, notre esprit? Que constate-t-on dans la pratique de la lecture et de la méditation des Écritures? Bien, des études qui sortent régulièrement démontrent que le temps consacré à la méditation de la parole chez les chrétiens est en diminution constante. Je me rappelle, il y a quelques années, je visitais une librairie chrétienne à Montréal. Et j'ai vu sur le comptoir, en anglais, une Bible affichée. Je ne me rappelle pas le titre exact, mais ça donnait grosso modo ceci comme titre. « La Bible en cinq minutes pour ados occupés ». « La Bible en cinq minutes pour ados occupés ». Cinq minutes par jour, un segment, un fragment, une partie des Écritures, puis on part. Alors, en préparant ce sermon, je me suis dit, bon, où est-ce qu'on est rendu dans ces choses? Eh bien, j'ai été faire quelques recherches. Eh bien, croyez-le ou non, aujourd'hui, ce n'est plus cinq minutes, c'est trois minutes. Trois minutes. La Bible en trois minutes comme, et c'est une ressource que j'ai vue en ligne, « Three-minute devotions for guys, 180 encouraging readings for teens ». Des méditations de trois minutes pour les gars, 180 lectures encourageantes pour des ados. « Pensez-y un instant ». Oui, 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 juste un instant, ça ne sera pas long. On prend à peu près une heure par jour pour alimenter notre corps. Et on a la difficulté à prendre cinq minutes pour notre esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche, peut-être, ici? Un commentateur, peut-être un peu cynique, a dit, « Si passer quinze minutes dans la parole de Dieu nous paraillons, comment allons-nous vivre l'éternité avec l'auteur de cette parole? » Se nourrir correctement de la parole, c'est donc réapprendre la vertu de la méditation, de mastiquer, de mâcher, et de permettre à cette parole de libérer toute sa richesse, toutes ses saveurs, mais aussi tous ses secrets, parce que certains des secrets, certains des messages de la parole nécessitent une réflexion plus longue, plus profonde, afin donc de réellement goûter que le Seigneur est bon, réellement, intentionnellement, goûter, savourer la parole de Dieu. Et la méditation est une discipline spirituelle indispensable. Et à cela, si une personne qui était imbattable, c'était bien David. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Et vous êtes d'accord avec moi que probablement, ça lui a pris plus que trois minutes, ou cinq minutes, ou quinze minutes, pour réfléchir sur l'ouvrage des mains de Dieu. Et à la lecture des psaumes, on découvre que le fruit de ces méditations, on parle à la suite, alimenter la vie de prière de David. Psaume 19, verset 14, dans la Bible en français courant, dit ceci, « Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Ce qu'il a reçu, cette parole, qu'il a médité, il la transforme ensuite en prière à son Dieu. Dans le Nouveau Testament, le terme utilisé pour traduire le mot « méditer », « promélétao », est utilisé entre autres en Philippiens 4, 8, qui dit ceci, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, et ce qui est digne de louanges. » Mais regardez comment Sommeur traduit ce même verset. « Nourrissez vos pensées de tout ce que je viens de lire. » « Nourrissez vos pensées de ces choses. » Ou encore, pensons le même terme en Colossiens 3, verset 2. « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Ou comme le dit la parole vivante, « Que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers ces biens célestes. » Méditer les Écritures, c'est un peu comme aller voir une exposition dans un musée. On peut très rapidement faire le tour d'une salle, regarder les objets exposés, sortir et partir. Mais qu'est-ce qu'on aura réellement retenu de cette visite? Moi, je prends peut-être plus de temps que la moyenne, mais quand je visite une exposition dans un musée, j'aime non seulement voir les objets exposés et regarder les formes, mais j'aime aussi lire les explications pour mieux comprendre et mieux apprécier l'objet qui est devant moi. Et j'en ressors plus tard, mais aussi plus enrichi. La Bible va avoir le même effet. La Bible a besoin d'être traitée de la même manière. « Mangeons lentement, mastiquons, savourons, méditons les Écritures. » Le problème, c'est que trop souvent, la Bible est plutôt grignotée sur le pouce. On n'a pas le temps pour un repas complet, on va se résoudre à une collation. Évidemment, les collations, on va choisir des choses qu'on aime, n'est-ce pas? C'est un peu comme la période de l'Halloween. On met devant l'entrée un gros bol, et qu'est-ce qu'on met dans ce bol? Des raisins, des pommes, des oranges, salades maison. Non, pas du tout. Les enfants ne voudraient pas venir cogner à votre porte. Qu'est-ce qu'on met? On met des sucreries, on met des bonbons, on met du chocolat. Et l'enfant, dans un temps record, veut faire le plus de maisons, et tout ce qu'il veut, c'est des bonbons. On est un peu comme ces enfants-là à l'Halloween. On veut les bonbons. On veut les promesses. On veut trouver le texte qui va me permettre de me sentir bien dans ma peau. Certainement pas un texte qui va me remettre en question. Je veux des sucreries bibliques. Mais seulement se nourrir de sucreries n'est pas très, très bon pour le corps ou pour l'esprit. Abat la Bible en trois minutes. Abat la Bible bonbons. Abat la Bible collation. Vive la Bible repas. Savourer dans le temps qu'il faut pour qu'il fasse plein effet, non seulement sur le corps, mais sur l'esprit. Et de découvrir toutes ces richesses, toutes ces saveurs, et réellement pouvoir dire que j'ai goûté que le Seigneur est bon. L'expérience de David en psaume 19 nous amène à nous rappeler ce texte qui nous a été partagé mercredi soir. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Dans cette parole, Dieu dit, « Comme des enfants nouveaux-nés, désirons le lait pur de la parole, et ainsi, grâce à lui, nous grandirons pour le salut, si du moins nous avons goûté que le Seigneur est bon. » Bon repas. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour cet aliment riche, abondant, diversifié, savoureux. Aide-nous, s'il te plaît, à désirer cette nourriture davantage, et à travers elle, à te désirer encore davantage, à te connaître encore plus profondément, et à pouvoir vivre avec cette force qu'elle nous donne pour toi dans ce monde. Renouvelle-nous, s'il te plaît, Seigneur. Renouvelle nos corps, nos esprits, et que notre vie, encore aujourd'hui et demain, te glorifie. Amen.